Présentation du logiciel InScape. Alors, comme tous les logiciels, un menu nominatif en haut où on peut retrouver tous les outils. Donc important d'aller y jeter un oeil. Ensuite en dessous, une barre contextuelle. C'est une barre qui change selon l'outil employé. Les outils graphiques sont sur la gauche. Les outils où on peut gérer les couleurs, notamment, est en bas et sur la droite, un volet apparaît pour choisir les paramétrages. Donc ce volet implémente tous les paramétrages. Donc il faut se déplacer dedans pour accéder à tout ce qu'on veut. Par exemple, là, je peux ajouter l'outil exporter. Ici, si je veux retourner dans aligner, je clique dessus et j'ai l'outil aligner qui réapparaît. Donc voilà, il est très complet. Donc il faut regarder en haut, à gauche, à droite et en bas pour retrouver tout. Donc je commence par faire un dessin constitué de points. Donc il faut prendre son temps, les placer, mais comme nous sommes en train de faire du dessin vectoriel, on peut tout modifier par la suite. Donc on se concentre, mais rien n'est grave. Donc rien n'est irréversible. Donc je suis en train de dessiner des lignes droites que je vais transformer en courbes. Et là, par exemple, je m'aperçois que l'aile de l'oiseau est trop petite. Alors je peux prendre l'outil pour sélectionner les points qui composent ma trajectoire. Donc je clique dessus et je vois les points. Je peux les sélectionner. Là, je viens d'utiliser le bouton contrôle pour sélectionner un point supplémentaire. Après, là, je viens d'appuyer sur contrôle et j'ai cliqué sur le point pour l'arrondir. On voit une courbe de béziers. Donc je fais ça, j'arrondis mon dessin. Donc là, je prends mon temps. Donc le but, c'est de démontrer que assez rapidement, en moins de 5 minutes, je peux faire un logo de bonne qualité. Et donc le problème qu'on a, c'est l'idée de départ. C'est ça qui est important. Une fois que l'idée est là, la réalisation n'est pas vraiment un problème. Donc je continue. J'ai des petits outils pour varier. Voilà. Mes nœuds. Des petites options. Donc le menu en haut, vous avez vu, il a changé parce que je suis en train de travailler sur mes trajectoires. Donc il me proposait des boutons pour modifier les points de la trajectoire. quand je changerai de menu, par la suite, ce menu-là, le menu qui est en haut, en dessous du menu nominatif, va changer. Donc je peux allonger les trajectoires, les modifier. Voilà. À peu près. Donc c'est pas trop mal. Je vois mon dessin d'ensemble. Et là, je peux travailler sur le contour. Je fais un clic droit et je peux modifier la taille du contour. Donc là, on voit que le rendu est pas mal. Vous allez sûrement deviner à quoi ça devait ressembler. Je peux ajouter du texte dessous. Donc, Holy Star. Pour pas nommer la vraie marque. Je suis allé dans le menu texte et je peux donc choisir une police de caractère, comme dans tous les logiciels qu'on peut traiter du texte. On peut changer la taille, le style. Donc là, je choisis la famille de police. J'applique mon choix et j'agrandis la police. Donc là aussi, je peux facilement transformer après la forme des lettres. Voilà. On peut vraiment travailler les lettres et les modifier. Ça devient des dessins après. Je choisis la couleur avec la palette de couleurs qui est en dessous. J'ai juste à cliquer. Je peux faire un clic droit aussi et changer le contour. Hop. Voilà. Donc, j'ai un accès. Il faut comprendre le dessin vectoriel. Ce qui est important, c'est la forme générale, le fond de la forme et le contour de la forme. Donc, je peux revenir toujours à n'importe quel moment. Modifier. Voilà. Donc là, il y a une petite option parce que là, c'est un petit peu casse-pieds à gérer. Si vous êtes embêté, vous pouvez aller dans Fichier, Propriété du document, Magnétisme et retirer le magnétisme parce que les points ont tendance à s'agglutiner. Donc ça, c'est la première partie. C'est le dessin à main levée que je peux vous montrer aussi quand on veut réaliser quelque chose de particulier qui est assez difficile. On peut partir d'une image matricielle. Une image matricielle, c'est une image composée de pixels, une image corrompte. Donc, quand on zoome dessus, on va s'apercevoir que ça devient vide, de très mauvaise qualité. On voit tous les points de pixels. Alors, je vais transformer cette image en image vectorielle composée simplement de courbes, de formes géométriques. Et donc, on va après pouvoir voir la différence. Donc là, je choisis des paramètres que j'utilise habituellement. Vous allez voir que la qualité du rendu est moins bonne, mais on a la main complète sur le dessin. Hop, je viens de faire valider et je déplace. Donc là, on a deux dessins. Vous voyez, les détails ne sont pas les mêmes. Celui de gauche est beaucoup plus simple, mais si je zoome, je n'ai plus aucun point, aucun pixel. J'ai du dessin vectoriel. Donc, ça me permet de fabriquer un dessin miniature ou un dessin de la grandeur d'un immeuble sans avoir de problème de résolution. Donc, là, du coup, comme c'est devenu un dessin, je peux le modifier comme je veux. Exactement comme si c'était moi qui avait tracé les points comme ce que je vous ai présenté dans l'exemple précédent. Donc là, je me modifie. J'appuie sur le bouton SUPRE pour supprimer des points. L'ancien bouton DEL. DELATE. Je peux appuyer sur CTRL. Je viens de replacer mon point. Donc, j'ai fait une forme à peu près de crâne, lisse. Voilà. Je vais encore... Donc là, je sélectionne que la couleur marron pour pouvoir changer sa couleur. Si je clique deux fois sur fond, j'ai la palette de couleurs avec les nuances complètes. RGB. Rouge, vert et bleu. et je peux choisir la couleur que je veux. Donc là, je supprime les détails. Je sélectionne les points. Je les supprime avec la touche SUPRE. Et encore un petit point UP SUPRE. UP SUPRE. Je fais la même chose pour les flèches. Donc là, on a encore l'image de base à droite et à gauche la transformation. Donc évidemment, pour le logo, ça n'a pas tellement d'intérêt de partir de faire une telle transformation. Mais ça peut être utile quand vous voulez avoir la silhouette de quelque chose ou une forme un peu plus complexe à dessiner. Vous pouvez la récupérer facilement, la retravailler pour que ça devienne votre création. Donc là, ça ressemble à quelque chose peut-être que vous avez reconnu. je rajoute un détail et un accessoire. Donc forcément, dans la réalité, donc là, on m'aperçoit que le contour est trop gros. Je vais recommencer. Je vais supprimer mon premier dessin. Toujours avec SUPRE. Je vais modifier en arrondissant les angles du rectangle, le radius. Et je rajoute du flou grâce à la fenêtre au volet de droite. Donc c'est un sabre laser. Donc vu que c'est Yoda, vous avez reconnu. J'espère. Il devrait être vert, mais je le fais en rouge pour qu'il ressorte. Donc il y a des options. Je vous montre rapidement. Mais là, pour aligner le sabre avec son socle, sa poignée, j'ai dans objet les outils alignés et distribués. Donc il y en a beaucoup d'outils. Et je peux les centrer. Je groupe. Comme ça, ça devient un objet unifié. Je peux rétrécir la taille. Donc je maintiens la touche Shift pour ne pas avoir de... Ou la touche contrôle, j'ai un doute. Mais une touche pour ne pas déformer la proportionnalité. Je rajoute des petites rides. Donc je peux m'enlever. Donc j'ai l'outil magnétisme qui m'embête encore. Les points se collent. Et je peux après de nouveau modifier tout. Hop. Hop. Voilà. je rajoute. Alors après, j'aurais pu faire des dégradés. Donc ça dépend du temps qu'on y passait. Mais on peut arriver à des choses très abouties. Une escape facile de voir les dessins qui ont été faits en faisant une petite recherche sur internet. Le spécialiste propose des réalisations très abouties. Donc quelques rides. Ah, je viens de faire une erreur. Ça ne fait rien. Je peux revenir plus tard. Ce n'est pas comme un logiciel de retoucher l'image où il faut annuler tout de suite. Là, je sélectionne. Je recommence. Donc là, le fichier que j'ai, ça sera un fichier SVG. Donc c'est un dessin vectoriel. C'est ce que j'appelle le moule pour fabriquer après autant d'images que j'ai envie. Donc là, je fabrique un moule que je peux modifier à loisir. Et une fois que j'aurai fini mon image, je vais fabriquer mon image vectorielle. Je vais pouvoir fabriquer des images matricielles. Alors sachant que maintenant, le dessin vectoriel est utilisé directement dans le web. On n'est pas forcé de passer par l'image matricielle. Je fais comme tout à l'heure. Le menu, vous avez vu, il est toujours sur la droite. Il est arrivé un peu plus bas. Je choisis une police d'écriture. J'applique. Voilà. Donc exemple rapide. Donc là, je vais fabriquer deux images matricielles. Donc je vous montre aussi. Oui, on peut faire des formes simples. Un triangle. Si je change le nombre de sommets, ça devient une étoile. Donc pour les 8, on peut changer les contours. On peut changer la cour de fond. Donc là, je sélectionne l'image, le dessin que je veux transformer en image vectorielle. J'ai fait exporter au format PNG dans le menu fichier. Et je choisis les proportions. Alors, j'étais à 150 pixels par point. Donc c'est beaucoup. Pour un affichage image, 96, c'est suffisant. 150, ça sera pour faire de l'impression d'affiche professionnelle. Donc là, je choisis un emplacement, comme d'habitude. Quand je veux enregistrer quelque chose, j'ai choisi un emplacement. Je vais changer le titre ici. J'aurais pu le changer avant. Je vais l'appeler Yoda01. Je n'oublie pas le point. Donc ça va faire un fichier PNG. Donc c'est un fichier image qui prend en compte la transparence. Et je vais en faire une deuxième version 10 fois plus petite. Donc je gère vraiment. J'aurais pu faire 100 fois plus gros aussi. hop, 0,2. Je fais exporter. Et je vais me rendre dans le dossier donc images. Voilà. Pour voir le résultat. Donc j'ai deux images issues de mon dessin vectoriel. Une en 200 200 pixels de largeur, je crois. Et l'autre en 20. Voilà. Donc si je zoom, forcément, on voit tout de suite que ce n'est pas terrible. Donc après, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment créer quelque chose sur mesure. Donc voilà. On va créer quelque chose Merci.